Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bonheur. Que la paix du Seigneur soit à vous. Quand Muhammad Ali parlait de l'enfer et du paradis. Frères et sœurs, ce que j'ai entendu hier m'a choqué. Oui, j'ai entendu Muhammad Ali nous parler de ce qu'il ferait dans ces derniers jours. C'est un homme qui est déjà mort. Le monsieur, il est déjà parti. Mais, je suis tombé sur ce qu'il disait. Vraiment, c'est un choc. Un jour, on lui a posé une question. On lui a posé la question, ça va, Muhammad Ali, que ferais-tu au moment où tu vas arrêter la boîte ? Il dit que, vraiment, il compte dormir un peu. Mais, en clair, il aimerait faire certaines choses qu'il n'a pas pu faire ou que l'homme n'a pas la possibilité de faire à cause des choses de la vie. Et il terminera par nous dire qu'il compte faire de bonnes œuvres afin de préparer sa vie après la mort. Parce qu'il croit que l'enfer existe. Oui, l'affaire et le paradis, ça existe. Et il va nous démontrer que ça existe vraiment. Il va nous demander pourquoi ça existe. Et toutes ces images qu'on voit le grand seront les éléments qui vont nous aider à comprendre ça. Regardez ça, le Sahara. Un désert gigantesque. Pourquoi c'est là ? Vous allez tout découvrir. Mais avant, écoutez très bien la question que lui sera posée par un jeune homme, un petit. Écoutez. Je voudrais savoir ce que vous comptez faire quand vous arrêterez la boxe. Non, le petit ne peut pas dire ça, mais je voudrais savoir ce que vous voudrez faire quand vous arrêterez la boxe. Et il se met à dormir, à renfler, tout le monde rit. Dormir, c'est tout ce que je ferai. Non, quand j'arrêterai la boxe, j'aimerais dire quelque chose ici et cela vous fera probablement tous réfléchir. La vie n'est pas très longue. Disons que la personne moyenne ici a 30 ans. Si vous avez 30 ans, vous avez été éveillé seulement pendant 7 ans. Comment vais-je le prouver ? Vous avez dormi 7 à 9 heures par jour, chaque jour, pendant 30 ans. La nuit dernière, quand vous êtes allé vous coucher et que vous vous êtes réveillé ce matin, vous ne vous souvenez de rien. Donc si vous avez 30 ans aujourd'hui, vous avez été inconscient pendant 8 années. Combien de temps avez-vous passé à voyager en 30 ans ? Que ce soit pour aller dans un autre pays, dans une autre ville ou même pour aller à l'école ou à l'église. Vous avez probablement passé 2 ans de votre vie à faire de simples aller-retour. Donc vous avez passé 8 ans à dormir, 2 ans à voyager. Alors ces 30 dernières années sont passées sans que vous ayez eu le temps d'accomplir quoi que ce soit. Combien de temps avez-vous passé à l'école ? Aux Etats-Unis, on y va de 6 à 18 ans. C'est pareil ici ? 6 heures par jour ? Donc 6 heures par jour pendant 12 ans. Si vous faites le calcul, vous êtes resté en classe pendant 3 ans. Donc 2 ans à voyager, 8 ans à dormir, 8 ans à l'école. Combien de films avez-vous regardé ? Combien de combats, de divertissements, de pièces de théâtre, de matchs de baseball ? Disons environ 2 ans de divertissement. Donc d'ici le moment où vous aurez des enfants, d'ici le moment où vous aurez éduqué vos enfants, d'ici le moment où vous aurez payé votre maison, vous vous réveillerez un jour et vous réaliserez que vous avez 60 ans. La vie est vraiment très courte. Donc si vous comptabilisez le temps que vous passez à voyager, à dormir, à aller à l'école et à vous divertir, vous passez probablement la moitié de votre vie à ne rien faire. Aujourd'hui j'ai 35 ans. Dans 30 ans j'en aurai 65. On n'a plus autant d'influence à cet âge. On ne peut plus faire grand chose à 65 ans. Votre femme vous le dira sûrement. Ce que je veux vous dire c'est que quand vous aurez 65 ans, quand vous aurez 65 ans vous ne pourrez plus faire grand chose. Vous savez que j'aurai 65 ans dans 30 ans et pendant ces 30 prochaines années je vais dormir pendant 9 ans. Je ne passerai pas 30 années à être réveillé. Je vais voyager en dehors des Etats-Unis. Waouh, oui on a entendu ça. Mais ce n'est pas encore terminé. Il faudra continuer à nous expliquer certaines choses. Au fond. ...droit environ 4 années sur les 30 années à venir. Qu'on ajoute aux 9 ans que je vais passer à dormir. La télévision, les films, les divertissements, on peut rajouter 3 ans de divertissement. Donc sur les 30 prochaines années, je vais seulement avoir 16 ans pour être productif. Voilà la façon qu'on peut avoir de découper sa vie. Alors que vais-je faire avec les 16 années qui me restent ? Quelle est la meilleure chose que je puisse faire ? C'est me préparer à rencontrer Dieu. Posséder des biens immobiliers, développer un business, enseigner la boxe. Tout ça ne m'enverra pas au paradis. Combien d'entre vous croient qu'il y a un être suprême, qu'il y a un Dieu ? Combien d'entre vous croient en une puissance qui a créé le soleil, la lune, les étoiles ? Combien d'entre vous croient que toutes ces choses ne sont pas apparues par hasard ? Que quelqu'un plus intelligent que nous les a créées ? Combien d'entre vous croient en Dieu ? Combien d'entre vous croient que Dieu n'existe pas ? D'accord, vous qui ne croyez pas en Dieu, si je vous disais, vous qui ne croyez pas en Dieu, si je vous disais que ce vers s'est créé tout seul, si je vous disais qu'aucun homme ne l'a créé, me croiriez-vous ? Me croiriez-vous si je vous disais que cette chose s'est créée toute seule ? Si je vous disais que cette télévision est apparue comme ça et qu'aucun homme ne l'a créée, vous diriez que Mohamed Ali est un fou, alors ce vers ne peut pas se créer tout seul. Si je vous disais que ces vêtements que vous portez se sont cousus tout seul et que personne ne les a créés, vous ne me croiriez pas. Donc si vos vêtements ne se sont pas créés tout seul, si ce vers ne s'est pas créé tout seul, si ce bâtiment ne s'est pas créé tout seul, alors comment la lune est arrivée là ? Comment les étoiles, Jupiter, Neptune, Mars, le soleil ? Comment la nature, comment tout ça est apparu si ce n'est pas dû à l'intelligence et à la planification du créateur ? Donc ce que je crois, c'est qu'on sera jugé. Est-ce que vous croyez qu'un homme comme Hitler qui a tué tous ses juifs peut s'en tirer comme ça ? Quelqu'un va le punir, et si ce n'est pas maintenant, ce sera lorsqu'il mourra et qu'il ira en enfer pour l'éternité. Donc ce que je vais faire quand j'arrêterai la boxe, c'est me préparer à rencontrer Dieu, car mon avion pourrait exploser un jour. Est-ce que les avions explosent aussi dans ce pays ? N'y a-t-il pas des gens qui meurent tous les jours ? C'est une chose assez effrayante de penser que je pourrais aller en enfer, et que je brûlerai pour l'éternité. Je prends tout ce temps pour répondre à cette question parce que vous me posez une question complexe, auquel je ne veux pas répondre comme ça. Quand j'arrêterai la boxe, je vais faire tout mon possible pour aider les gens. C'est pour ça que je suis ici avec Johnny Walker aujourd'hui. C'est un pauvre homme qui est venu depuis les Etats-Unis, et il y a plein de gars qui ont besoin d'argent ici. Alors quelqu'un m'a appelé pour que je vienne les aider. Dieu me regarde. Dieu ne me félicite pas parce que j'ai battu Joe Frazier. Dieu se moque de ça. Il y aura environ 4 de terre de l'Amérique, parce que notre richesse est son œuvre. Il veut plutôt savoir comment on se traite les uns les autres, comment on s'entraide. Donc je vais consacrer ma vie en utilisant mon nom et ma popularité pour faire preuve de charité, pour aider les gens, pour les unifier. Les gens s'entretuent à cause de croyances religieuses différentes. Nous avons besoin de personnes dans ce monde pour aider à rétablir la paix. Comme ça, si je meurs et qu'il y a un paradis, je pourrais le voir. Parce qu'on vit combien de temps? 80 ans? Dans cette pièce, il y en a parmi vous qui vont mourir dans 20 ans, et certains vont mourir dans disons 50 ans, et d'autres dans 60 ou 70 ans. Nous allons tous bientôt mourir. Et disons que vous vivrez 125 ans, ce qui est impossible, n'est-ce pas? Disons que vous vivrez 250 ans, et que vous décidez de faire l'amour pendant 145 ans. Vous mourrez quand même un jour. Donc nous n'avons pas 80 ans sur terre. Tout ceci est un test pour savoir si nous passerons notre vie au paradis ou en enfer. Ceci n'est pas la vraie vie. Votre réelle existence est en vous. Votre corps vieillira, vous aurez des rides, vous perdrez vos dents, vos cheveux tomberont, votre corps se fatiguera, mais votre âme et votre esprit ne mourront jamais. Parce que votre corps sert juste à abriter votre âme et votre esprit. Donc Dieu nous teste en observant comment nous nous traitons les uns les autres, pour savoir s'il nous enverra en enfer ou au paradis. Donc toutes ces choses physiques ne durent pas. Les voitures, les bâtiments. Même ce bâtiment, le gars qui l'a construit va un jour mourir. Il y a eu beaucoup de rois et de reines d'Angleterre. Ils sont tous morts. Dès qu'un roi meurt, un autre prend sa place. On ne reste pas ici, on est juste de passage. Rien ne nous appartient. Vos enfants, votre famille, rien de tout ça ne vous appartient. Si vous mourrez et que vous revenez un an plus tard, allez dormir dans votre lit et vous verrez si votre femme est seule. Votre femme ne vous appartient pas. J'ai divorcé avec ma femme et mes quatre enfants appellent un autre homme papa maintenant. Vos enfants, votre famille, rien de tout ça ne vous appartient. Ce que je veux dire, c'est que la chose la plus importante dans la vie, c'est ce qui se passera quand vous mourrez. Irez-vous au paradis ou en enfer. Parce que c'est pour l'éternité, vous savez combien de temps dure l'éternité ? Imaginez, prenons le désert du Sahara. Il y a beaucoup de sable dans le désert du Sahara, n'est-ce pas ? Imaginez qu'un grain de sable représente 1000 ans. Quand vous allez en enfer, vous brûlez pour toujours, encore et encore, sans fin. Je vais vous donner une idée de ce que représente l'éternité. Allez dans le désert du Sahara et attendez 1000 ans. La terre de l'Amérique et tous les 1000 ans, enlevez un grain de sable jusqu'à ce que le désert soit complètement vide. Ok, vous attendez 1000 ans et vous prenez un grain de sable. Puis vous attendez un nouveau 1000 ans et vous prenez un second grain de sable. Faites cela jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul grain de sable dans le désert. Imaginez le temps que ça prendrait. L'Amérique n'a même pas 200 ans, il lui reste encore 800 ans pour atteindre 1000 ans. Donc ça me fait peur de me dire qu'un jour je vais mourir et que je vais passer l'éternité en enfer. Mon avion peut exploser à tout moment. Je voyage tout le temps et aller en enfer quand Dieu aura rendu son verdict. Je pourrais tuer et violer des gens. Les autorités peuvent ne jamais m'arrêter. Le FBI et Scotland Yard peuvent ne jamais m'arrêter. Mais quand je mourrai, quelqu'un m'observe là où elle comptabilise tout ce que je fais. Je ne pourrai pas m'échapper et j'irai brûler en enfer pour toujours. Donc ce que je vais faire après mes combats, je passerai les 16 années qu'il me reste à essayer d'être productif pour me préparer au mieux à rencontrer Dieu afin d'accéder au paradis. Est-ce que vous comprenez ? Vous avez vu ça ? Là c'est ce que cet homme la disait à mes fraises et seul. Est-ce que vous 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 rendez compte ? Vraiment le temps est court. Le temps est court. Quand j'ai entendu parler ainsi, je me suis dit, waouh, c'est pas de la blague. 30 ans de ma vie, moi je répète tout. 30 ans. Ha, ça sera chic. Mais quand je fais les calculs, je vois et je dis, vraiment, tu vois, ces dernières années, j'ai vécu des expériences. J'ai vécu des choses. J'ai vu passer sur la tête des gentils. J'ai aussi vu passer des méchants. Où vont aller ces chats ? Les gens, même matin, midi, soir, même étant jeune. Et je me dis, waouh, même des gens plus jeunes que moi, meurent. Qu'est-ce que je dois faire ? Il ne faut pas planifier sa vie en disant, oh, j'ai, 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 j'ai fait un temps, c'est à 30 ans que je vais commencer à réfléchir sur ce que c'est que Dieu, ou ce que c'est que c'est la vie après la mort, l'affaire, etc., etc. Non. C'est dès à présent qu'il faut commencer vraiment à être une bonne personne. En fait, soit vous êtes un bon arbre, soit vous êtes un mauvais arbre, il n'y a pas tant de solution. C'est conseiller. Quand vous voyez le mal, évitez-le. Quand vous voyez des amis, des proches, qu'il faut vous donner de mauvais conseils, évitez-les. Ça veut faire votre vie, votre éternité, la vie après votre mort, tous ceux qui sont morts, leur corps, c'est leur corps qui est mort, sinon l'esprit vive. Ton esprit va vivre. Et la souffrance de ça, si ton esprit va vivre en trois, la souffrance de ça. Regardez au milieu. Déjà, mon nom est sur la tête, si je vois comment les sociés m'attaquent. Quand les sociés s'attaquent, ils ne laissent aucun repos. Chaque seconde qui passe est profitable pour attaquer les innocents, les enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous, nous devons rester concentré. Parce que la vie sur la tête, c'est comme un combat. La terre, c'est un champ de bataille. Dans tout ce que vous faites, dans toutes vos entreprises, vous devez mettre du là-dedans. Parce que si vous ne mettez pas du, c'est le Dieu qui va vous dominer. Tu vas à l'école, mets du tout ce que tu fais. Si tu vois tes amis fumer, ne fume pas. Si tu vois tes amis boire, ne boire pas parce que tu te prépares à l'eau au ciel. Même si tu as 15 ans, prépare-toi à l'eau au ciel. Personne essaie le jour de son jour. Personne essaie comment va se dérouler un événement. Dans la manière, tu peux tuer un moustique qui te pique. Et de la même façon, ta vie aussi peut partir comme un moustique. Avec un moustique à te piquer. Je t'aimerais. Moi, je prie que vous ayez longues. Mais ceux qui auront longues aussi, font souffrir beaucoup. Surtout, car ils appartiennent au vrai Dieu, à cause des attaques des ennemis. Jésus est le Seigneur. Soyez fort, car l'autre récompense sur la grande. Je vous donne un retour au prochain de vous. Nous entendons une personne parler de l'islam et de Jésus. Je vous remercie.